Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la marche des militants du Sud-Sass. And Gossom dans les rues de caisse. Ils ont exigé le respect des accords signés avec l'État. Ces acteurs de la santé ont aussi dénoncé ce qu'ils qualifient de vulnérabilité des agents de santé devant les décisions de justice. Les travailleurs de Dakar d'Hemdik pendant ce temps menacent d'aller en grève. Ils exigent la satisfaction de leurs revendications. Ils étaient en Assemblée Générale ce matin. Et puis des champs de maïs attaqués par des insectes et des singes dans le département de Nyoro. Les paysans dénoncent l'inertie de l'État face à cette situation. Et puis éliminatoire Channes 2023. Les Lyons tenus en échec à la mi-temps par la Guinée 0-0 au stade maître Abdoulayeouad. En basket, quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le Sénégal devonce la Tunisie de quatre points à la fin du troisième quart temps. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Ce qu'est, ça a accueilli les blouses blanches pour une marche nationale. Les militants de Sudsas Antuguesem ont arpenté les rues de la capitale du Rail pour exiger le respect des accords récemment signés avec l'État. Mais aussi dénoncer ce qu'il qualifie de vulnérabilité des agents de santé devant les décisions de justice. C'est un mal objectif que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Séran Tadiop et Céilatien. Une type vocation, c'est premièrement de soutenir nos camarades en prison. D'ailleurs, deux ont été libérés. Il reste le camarade Faudetjone qui était en charge de la maintenance. Donc c'est une marche de soutien à ce camarade-là. L'autre fonction, c'est réclamer l'harmonisation des augmentations de salaires pour toutes les catégories qui ont été mises à l'écart. Entre autres, nous avons les administratifs, nous avons aussi les chauffeurs et d'autres catégories telles que ceux qui travaillent dans les collectivités territoriales. Et là aussi, c'est la loi qui prescrit que toute augmentation qui concerne les fonctionnaires de l'État devraient aussi, doivent aussi, donc ces augmentations concernées ces catégories-là. Donc nous n'avons pas compris que jusqu'à présent, pour des accords signés le 10 mai, que les ministères de la Santé et le ministère en charge des collectivités locales prennent les pieds pour la matérialisation de ces accords, d'autant que le ministère des Finances est dans de bonnes dispositions et a demandé seulement qu'on lui donne les effectifs, les numéros de comptes pour qu'on puisse alluer le montant dédié à ces personnels-là. Une autre préoccupation, c'est les 20 milliards de la CEMU. 20 milliards de la CEMU, des dettes que la CEMU contracte avec les hôpitaux. Le ministère des Finances a consenti 20 milliards, mais nous ne savons pas pourquoi on n'a pas pu mobiliser ces 20 milliards intégralement pour que ces hôpitaux puissent rentrer dans leurs fonds. Sur la question des délais, nous avons déposé un préavis le 3 août. L'expiration de ce préavis, c'est le 3 septembre. Si d'ici le 3 septembre, rien ne se fait, nous serons dans l'obligation de décliner des plans d'action. Les travailleurs de Dakar, d'EMDIC, menacent d'aller en grève en Assemblée Générale ce matin. Ils ont exigé la satisfaction de leur doléance qui tourne autour d'une hausse des salaires, paiement de leur indemnité de logement, entre autres. Alouna Badara, Konate, leur porte-parole, que je vous propose d'écouter des propos recueillis par Abdelayane. Vu la conjoncture, aujourd'hui, nous réclamons à l'État du Sénégal une augmentation de salaire, comme tous les agents de l'État. Nous réclamons le paiement de l'indemnité de logement. Nous réclamons la correction et le paiement du différentiel de 44 heures. Au moins, beaucoup de travailleurs font 40 heures par semaine. Nous réclamons le revenu à l'Epresse. Le paiement des associations de hauts ressorts, tout à fait précompté sur les bulletins des salaires des travailleurs. Nous réclamons le représentant de l'accélération du processus d'acquisition des nouveaux bus pour le renouvellement du parc automobile actuellement inexistant et la réfection des gardes et des dépôts qui sont très délabrés. Nous apprenons nos détails, c'est-à-dire M. Moual Bonkapak-Sila. Au respect du plan de carrière des travailleurs, cette requête est l'une de nos revendications phares et nous sommes prêts à mener tous les combats légaux pour avoir une satisfaction totale. Parlons de toute autre chose à présent avec ces menaces sur les petits ruminants, avec le boycott annoncé par le syndicat des travailleurs de l'élevage de la campagne de vaccination contre la peste prévue au mois de septembre prochain. Le syndicat qui a fait face à la presse accuse le ministre Abdoulaye Daouda Diallo d'avoir bloqué le paiement de leur indemnité au moment où d'autres ministères ont perçu. Les membres ont déposé en préavis de grève et envie de le président de la République à intervenir dans ce dossier. Plus d'explications dans cet élément signé à la Sanba et Ahmadouba. Ils ont l'impression de subir une injustice et le principal responsable est selon eux le ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo. Le syndicat des travailleurs de l'élevage ne comprend pas pourquoi il peine à recevoir les indemnités octroyées par le président Salle différentes de la revalorisation des salaires alors que les travailleurs des autres ministères concernés ont perçu. Il y a un arrêté qui devait être suivi, signé entre le ministre Ali Salle Diallo, que nous remercions aussi, et Abdoulaye Daouda Diallo pour pouvoir maintenant verser ses fonds au niveau d'un fonds spécial du ministère de l'élevage pour établir des états et payer les travailleurs, comme l'ont fait l'agriculture, la pêche et les mines. Mais à notre grande surprise, on nous dit qu'au niveau des finances, ils ont refusé de payer. Pourquoi ? Ça, jusqu'à présent, on ne le sait pas. Mais nous ne serons pas les dendons de la force. Jusque-là, aucune explication sur les raisons du blocage. Le syndicat invite le chef de l'État à s'impliquer dans le dossier, avant qu'il ne déroule son plan d'action. Nous nous disons tout simplement au président de la République de dire à son ministre des Finances de garder raison et de payer, dans un premier temps. Parce qu'on a déposé un préavis le 19 passé, donc ça va prendre effet le 19 prochain. Donc si ça ne prend pas effet et que nous n'avons pas de satisfaction, on aura un plan d'action. Dans un premier temps, d'abord, la vaccination au niveau du territoire national. D'ailleurs, la campagne de la vaccination va ouvrir début septembre, le 1er septembre. On va arrêter toutes les vaccinations. Vous savez que le Sénégal est l'un des plus grands consommateurs de petits ruminants. Donc si on arrête la vaccination de la peste des petits ruminants, mais cette maladie-là peut s'étendre à tous les septembre. Il y aura beaucoup de mortalité. La rupture va aller crescendo. Les travailleurs du ministère de l'élevage ne cachent pas leur déception. Ils estiment que beaucoup de docteurs vétérinaires et techniciens recrutés récemment ont jeté l'éponge à cause des montants jugés dérisoires qu'ils percevaient à la fin du mois. Les membres du GIE des producteurs maraîchers de Kounoun et Environ demandent sans délai le départ du directeur de l'agence de régulation des marchés. Face à la presse, ces maraîchers disent être outrés par la concurrence déloyale des agrobusiness. Ils menacent d'ailleurs de faire une marche si l'État n'intervient pas pour recadrer le secteur. Je vous propose d'écouter les explications de Plutôt. Il s'appelle Thierno Ousmane Ba. Il est maraîcher. Il est interrogé par Ahmadou Bambassambe et Abdou Dioufdian. Ils ont la volonté de revisser ici au Sénégal. Maintenant, ils ont choisi d'organiser ce point de presse aujourd'hui pour alerter le président de la République, son ministre en charge de l'agriculture et son ministre en charge du commerce, de leurs situations difficiles qu'ils sont en train de vivre jusqu'à présent. Voilà neuf mois ou bien une année, ils ont cultivé de l'oignon, du poivron, des choux, etc. Et c'est fini dans les poubelles. C'est pourri. On ne peut pas les vendre. Parce qu'au moment où on doit vendre ça, les marchés sont ouverts aux étrangers. Et ça, ce n'est pas normal. Je pense qu'ils doivent promouvoir les agriculteurs qui sont ici au Sénégal. Et quand il y aura une rareté dans les marchés, on peut s'ouvrir à l'étranger. Donc ça, c'est quelque chose que nous déplorons aujourd'hui ici. Et que l'État, dans ses politiques, il doit écouter ces agriculteurs-là pour pouvoir bien régulariser le secteur. Pendant ce temps, les paysans dans la commune de Wakanguna et de Porohan sont hantés par des attaques des singes, facochères et insectes dans les champs de maïs. Ils déplorent l'inertie de l'État dans cette histoire. C'était lors d'une visite du mouvement Arsounou Momel dans les champs du département de Nyoro. Les détails dans cette correspondance signée par Mbaïdjawo et Faligay. Cœur Ali Samba, c'est dans la commune de Porohan, département de Nyoro. Les paysans sont très inquiets de l'issue de l'hivernage. Selon eux, les insectes attaquent les champs de maïs. Les insectes détruisent nos champs. Ils ont touché beaucoup de champs de maïs dans cette localité. On a informé les autorités compétentes, mais elles n'ont rien fait. Nous avons investi beaucoup d'argent dans nos champs et on risque de tout perdre. À cela s'ajoutent les animaux sauvages qui dévorent les champs dans la commune de Wakunguna. Mohamed Sal, habitant de cette localité, raconte leurs difficultés. Dans notre localité, ce sont les champs et les facochères qui entrent le sommeil des paysans. Ces animaux détruisent tout sur leur passage. Et si aujourd'hui, un paysan tue ses animaux, il va payer de l'ordre de l'amandre, vraiment c'est difficile. Avec tous ces problèmes soulevés par les paysans, le mouvement Arsounou Mamel invite le ministre de l'Agriculture, qui a déjà visité les champs dans le Saloum, à revoir ses prévisions. Le parc de doutes envahi par le Tifa, une situation inquiétante qui asphyxie ce parc, qui reçoit chaque année des milliers d'oiseaux venus du monde entier. Un programme d'enlèvement du Tifa a été lancé par les responsables du parc pour permettre aux touristes de venir visiter ce parc et aux oiseaux de vivre tranquillement sur le site des détails, dans cette correspondance signée au Seine-Udiop et à Bipsec. Protéger le méchoire des oiseaux du parc de Yuc et éliminer le Tifa qui empêche la bonne vision des touristes, ce sont les défis que comptent relever les responsables du parc national de Yuc. Depuis quelques mois, la bonne alimentation en eau des marigots et lacs qui sont sur le site classé patrimoine mondial de l'UNESCO pose un réel problème. Le premier aspect, c'était justement l'envahissement des végétations flottantes, notamment le Tifa, qui avait tendance à coloniser le marigot de Yuc. Et qui connaît le marigot de Yuc, c'est que le marigot de Yuc constitue justement l'ossature par rapport à l'hydrologie du parc. Cette végétation flottante, appelée Tifa, envahie le parc, son rythme de développement est très important, ce qui pollue l'environnement. Justement le Tifa. Pourquoi le Tifa ? Parce que ça se développe à un rythme véritablement très rapide et que par simple vision, on peut constater le déséquilibre écologique que ça engendre au niveau, à l'intérieur du parc. Le développement de l'environnement est aujourd'hui une préoccupation majeure des grandes sociétés publiques. Elles veulent éliminer le Tifa dans cette zone historique. Nous, nous sentons même que la contribution que nous faisons, c'est juste une goutte d'eau, je pense, dans l'immensité du travail qu'il y a à faire dans ce parc-là, qui, je le rappelle, joue un rôle central, je ne dirais même pas au niveau sous-régional, mais au niveau mondial. Aujourd'hui, on retrouve ici des espèces qui, aujourd'hui, viennent de l'Europe, etc. Le parc de Guille accueille chaque année des milliers d'oiseaux de différentes espèces venues du monde entier. Le Sénégal doit davantage protéger ce site qui accueille chaque jour beaucoup de touristes venus des quatre coins du monde. Le grand Magal de Touba, c'est dans une vingtaine de jours la question des inondations, dont la ville sainte de Touba a été le point essentiel du CRD pour le Magal. Le ministre de l'Intérieur a étalé des décisions prises cette année pour atténuer la souffrance des populations. Il annonce aussi des mesures structurelles pour solutionner définitivement ce problème. Antoine Félix Dium, que je vous propose d'écouter au micro de par Balagay. Alors, ces différentes réunions préparatoires ont eu pour objectif de recueillir, comme je l'ai indiqué tantôt, toutes les questions qui intéressent l'organisation du Magal, mais auxquelles les réponses appropriées devaient être apportées. La particularité du Magal de cette année, comme du reste les éditions à venir dans les cinq prochaines années, c'est d'avoir un Magal en plein hivernage, qui est annoncé plus vieux. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné les instructions pour faire les études appropriées afin de retenir les meilleures solutions possibles pour traiter la question. C'est ainsi que 19 forages ont déjà été installés à Touba, dont les 16 sont fonctionnels. Et l'objectif est de contenir la remontée de la nappe phréatique. Autrement, on ne pourrait même plus parler de pompage au niveau des différentes stations qui déversent sur le bassin de Kerynang, lequel à son tour, refoule à 7,5 km et à 9,5 km sur respectivement les bassins de Daru Rahman. La réaction au nord du pays à présent avec la lutte contre l'insécurité routière. La région de Matam, qui tient son plan régional, en tournée de sensibilisation dans cette partie du pays, les acteurs du transport et les autorités de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière veulent plus de contrôle de la part des forces de sécurité et appellent également à un changement de comportement des automobilistes. Ali Bondelnyan et El-Hajili. L'ensemble des acteurs de la région de Matam étaient à la table pour échanger sur les nombreux accidents qui continuent d'emporter des vies humaines. 700 Sénégalais perdent chaque année la vie dans ces accidents. L'Agence Nationale, c'est près de 700 morts par an. Et ces noirs ne tiennent pas compte du suivi au niveau du système sanitaire. Les victimes qui sont au niveau du système sanitaire. Tout le monde doit s'engager pour lutter contre l'insecte routière parce que ce que nous perdons en termes de vision, les drames sur le plan économique aussi, ce que nous perdons, si on y prend garde, l'émergence qu'on est en train de chercher pour notre pays donc sera vraiment handicapé par ses contre-performances. Le secteur des transports en général contribue à autour de 3 à 6% dans le PIB. En organisant ce cerde spécial sur la question, tous les acteurs se sont prononcés dans la recherche de solutions. Il est ressorti de ces essences d'excellente ou bien de pertinente suggestion de la part des différents acteurs. Et au-delà de l'impératif d'améliorer ou bien de continuer à améliorer l'infrastructure routière, il y a au moins deux piliers sur lesquels nous devons continuer à agir. Le premier est surtout lié au contrôle routier exercé par les forces de défense et de sécurité. Nous pensons que nous devons continuer à renforcer ce contrôle dans le but de mettre l'accent davantage non seulement sur les titres de transport mais aussi sur les visites techniques. L'enjeu fondamental est non seulement d'appliquer rigoureusement la réglementation mais aussi les sanctions qui sont prévues par la réglementation. Notre pilier, c'est surtout les activités de sensibilisation. Nous pensons aujourd'hui qu'il nous faut engager des activités de sensibilisation d'envergure. L'État a enclenché le processus de modernisation du contrôle technique depuis 2012, on va le dire, avec l'implantation du centre modernité de Dakar qui traite effectivement les véhicules immatriqués à Dakar et que les résultats qui sont ressortis de ce cycle montrent que quasiment 0,1% des véhicules qui passent le contrôle technique, ceux-ci dans ce centre-là, sont impliqués dans des accidents mortels pour des déférences techniques. Seulement, le contrôle technique des véhicules reste et demeure une condition majeure après la prise de conscience des automobilistes pour atténuer et diminuer considérablement le nombre d'accidents. La page des sports à présent avec les Lyons du Sénégal qui mènent en but à zéro à l'instant. Cela se passe au stade Maître Abdoulayeouad de Djamnadio face à la Guinée. Donc le Sénégal bien parti face à cette Cili nationale qui nous barre la route depuis plusieurs années, la route du Châne. Donc bravo aux Lyons qui doivent marquer davantage pour espérer accéder à la qualification avant le match retour qui se jouera le 2 septembre prochain à Bamakoa. Et puis en basket également, les Lyons du Sénégal très proches. Nous parlons à présent de golf pour donner plus de visibilité et attirer plus de joueurs. La fédération sénégalaise a organisé une journée en collaboration avec l'ambassade d'Andonezy au parcours des Almadis, une occasion d'intéresser des étrangers au golf sénégalais et vendre la destination sénégale selon le président de la fédération Baïdi Aïn que je vous propose d'écouter au micro de Chersa, Diboudiara et Ahmadouba. Encore beaucoup plus d'événements, inviter, vulgariser davantage le golf en invitant d'autres secteurs d'activité. Nous avons eu à organiser ici aussi une journée, je pense que c'était avec l'Ordre des avocats, donc beaucoup d'avocats qui étaient venus et je pense que cette même dynamique peut être organisée avec différents acteurs économiques aussi pour qu'ils viennent jouer au golf et participer à sa promotion. Nous avions même des initiatives au niveau de la formation, surtout au niveau des jeunes, au niveau de différentes écoles, en relation avec le sport dans l'UASU et nous avons identifié des écoles dans la banlieue. Il faut donner l'opportunité aux gens de voir autre chose, peut-être qu'il y a des talents là-bas. Et nous organisons aussi à chaque été ce qu'on appelle les Naotan, portes ouvertes, où tout le monde est invité, je veux dire tout le monde peut avoir l'occasion d'être en contact avec le golf. Donc nous le savons tous aussi, le Sénégal va recevoir et organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était Baïdian, le président de la Fédération Sénégalaise de Golf. Voilà, c'était tout pour ce 20 heures. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir. Sous-titrage ST' 501